En deux semaines, la pétition a recueilli plus de 20 000 signatures. Un troyen s'insurge contre la pêche au vif et ses pratiques, mais aussi contre l'enseigne d'Hécathlon, élevant de petits poissons destinés à servir d'appât vivant. L'association de défense des animaux PAS va jusqu'à dénoncer des actes de torture. L'égla Salie avec Olivier Mailleur. Des poissons morts, voilà le résultat des élevages contre lesquels Dominique Ménissier part en guerre. Depuis deux semaines, ce troyen collecte des photos dans les magasins qui vendent ses appâts vivants, dans des conditions qu'il juge choquantes. Dans la nature, ce type de poisson n'a pas de conditions d'existence de façon aussi rapprochée les individus les uns des autres. Ce qui fait qu'à certains moments, ils se retrouvent en conglomérat et subissent des préjudices physiques, par frottement, des nageoires arrachées, etc. Ces photos, il les a prises dans le magasin Décathlon 2-3. Nous l'y avons suivi en caméra discrète. Tout au fond, au rayon pêche, on y retrouve l'aquarium qu'il a photographié avec une centaine de poissons au fond de la cuve. Sollicité, la direction de Décathlon n'a pas souhaité nous répondre. Sachez que l'enseigne et ses équipes sont sensibles à l'ensemble des sollicitations actuelles en lien avec la pêche. Toutefois, à ce jour, nous n'avons pas de commentaires complémentaires à porter. Dominique Ménissier, lui, a décidé de lancer une pétition il y a deux semaines. Elle a déjà récolté plus de 20 000 signatures. Ça n'a rien à faire chez Décathlon. Décathlon, c'est la seule enseigne d'articles de sport grand public qui propose en France ce genre d'être vivant. Toutes les autres, leurs concurrents, ne proposent que des articles de sport. Cette pétition s'inscrit dans une campagne nationale lancée par l'association de protection animale Paz. La structure milite pour interdire la pêche au vif, une pratique qui utilise un poisson vivant comme appart, identique donc à ce vendu chez Décathlon. Aujourd'hui, nous demandons au ministère de l'écologie d'interdire la technique de pêche qui est la pêche au vif. Nous demandons également d'interdire l'élevage et la commercialisation des poissons destinés à la pêche au vif afin qu'à tous les niveaux, à tous les maillons de la chaîne de la pêche au vif, on puisse mettre en terme à cette souffrance animale. Depuis début juillet, une dizaine de pétitions similaires ont été lancées dans huit régions différentes.